Sermon 130 de Saint-Augustin, le pain de vie, suite Mais la divinité et l'humanité ne forment pas deux personnes dans le Christ Il y a en lui deux natures, la nature divine et la nature humaine, mais une seule personne Ce qui fait que malgré l'incarnation, il n'y a pas en Dieu quaternité, mais seulement trinité Est-il donc possible que Dieu n'ait pas compassion de nous, puisqu'il s'est fait homme pour nous ? Il a fait beaucoup, ce qu'il a fait est plus étonnant que ce qu'il a promis Et ses œuvres doivent nous déterminer à compter sur ses promesses Si nous le voyons, nous aurions peine à croire ce qu'il a fait Où le voyons-nous ? Parmi les peuples qui croient en lui Dans la multitude des nations qu'il a su s'attacher Ainsi nous voyons accompli ce qu'il a promis à Abraham Et ce spectacle nous porte à croire ce que nous ne voyons pas Abraham effectivement n'était qu'un homme Et il lui fut dit Toutes les nations seront bénies dans celui qui sortira de toi Genèse chapitre 12 verset 3 S'il n'avait considéré que lui, aurait-il cru ? Il n'était qu'un homme et un homme déjà dans la vieillesse De plus son épouse était stérile et déjà si avancée en âge Que l'âge seul sans la stérilité eût été un obstacle à la conception Ainsi rien absolument ne pouvait légitimer d'espérance Mais le patriarche considérait l'auteur de la promesse et il croyait sans voir Pour nous nous voyons ce qu'il croyait et pour cela nous devons croire ce que nous ne voyons pas Abraham engendra Isaac Nous ne l'avons pas vu Isaac engendra Jacob Nous ne l'avons pas vu non plus Jacob engendra ses douze fils Qu'également nous n'avons pas vu Ses douze fils à leur tour engendrèrent le peuple d'Israël Nous voyons aujourd'hui ce grand peuple Puisque j'ai commencé à parler de ce que nous voyons J'ajoute du peuple d'Israël est issue la Vierge Marie, Mère du Christ Et sous nos yeux toutes les nations sont bénies dans le Christ Est-il rien de plus vrai, rien de plus certain, rien de plus manifeste ? Ô vous qui êtes sortis avec moi de la gentilité, désirez avec moi la vie future Si dans ce siècle, Dieu n'a point manqué à la promesse qu'il avait faite à Abraham Relativement à sa postérité N'accomplira-t-il pas bien encore plus largement ses promesses éternelles envers nous Qui sommes par sa grâce la postérité même d'Abraham ? Si vous êtes chrétien, dit expressément l'apôtre Il s'ensuit que vous formez la postérité d'Abraham Galate 3, 29 Ah ! nous avons commencé à devenir quelque chose de grand Que nul ne se méprise Nous n'étions rien, mais nous sommes quelque chose Nous avons dit au Seigneur Souvenez-vous que nous sommes poussières Psaume 102, verset 11 Mais de cette poussière il a fait un âme A cette poussière il a donné la vie Et dans la personne du Christ notre Seigneur Il a été élevé jusqu'au trône des cieux Cette même poussière N'est-ce pas en effet ici qu'il a pris chair Qu'il s'est uni à la terre Et qu'après avoir fait la terre et le ciel Il a élevé la terre jusqu'au ciel Figurons-nous donc qu'on nous parle aujourd'hui Pour la première fois de ces deux choses En supposant qu'elles ne sont pas accomplies encore Et qu'on nous demande Qui a-t-il le plus étonnant ? Ou que Dieu se fasse homme ? Ou que l'homme devienne l'homme de Dieu ? De quel côté est la plus grande merveille ? La difficulté plus grande ? Que nous a promis le Christ ? Ce que nous ne voyons pas encore C'est-à-dire de devenir ces hommes De régnir avec lui Et de ne mourir jamais Ce qui paraît difficile à croire C'est que l'homme sorti du néant Parvienne ainsi à la vie qui ne finit pas Et pourtant C'est ce que nous croyons Quand nous avons secoué de notre cœur La poussière du monde Cette poussière qui ferme nos yeux À la lumière de la foi Nous sommes même obligés de croire Qu'après notre mort Nous entrerons avec ces corps Victime du trépas Dans la vie d'où la mort est bannie À tout jamais Ces choses étonnantes Ce qu'il est plus encore C'est ce qu'a fait le Christ Qu'y a-t-il en effet de plus incroyable Où de voir l'homme vivre éternellement Ou de voir le Christ mourir un jour N'est-il pas plus facile de croire Que les hommes reçoivent de Dieu la vie Que de voir ces mêmes hommes Donner la mort à Dieu Ce dernier fait est selon moi Plus difficile à admettre Et toutefois il est accompli Croyons donc l'autre Qui s'accomplira également Dieu ayant fait ce qu'il y a De plus incroyable Ne nous accorderait pas Ce qu'il est moins Dieu en effet peut faire de nous des anges Puisque d'une terre abjecte Il a fait de nous des hommes Que deviendrons-nous ? Des anges Qu'avons-nous été ? On a honte de le rappeler Je suis forcé d'y penser Et je rougis de le dire Qu'avons-nous été ? De quoi Dieu a-t-il formé les hommes ? Qu'étions-nous avant d'être ? Rien Qu'étions-nous dans le sein de nos mères ? C'est assez De ce que vous étiez alors Élevez maintenant votre esprit A ce que vous êtes aujourd'hui Vous vivez Les plantes et les arbres vivent aussi Vous sentez Les animaux sentent également Vous êtes hommes Et ce qui vous élève bien au-dessus des animaux C'est que vous avez l'intelligence Des dons immenses que Dieu nous a fait Oui, vous vivez Vous sentez Vous comprenez Vous êtes hommes Qu'y a-t-il de comparable à tant de faveurs ? C'est que vous êtes chrétien Et si nous n'avions pas reçu cette grâce Que nous servirait d'être hommes ? Nous sommes donc chrétiens Nous appartenons au Christ Que le monde se courousse Il ne nous domptera point Car nous appartenons au Christ Que le monde nous flatte Il ne nous séduira pas Car nous appartenons au Christ Nous avons trouvé, mes frères, un puissant protecteur Vous savez comment les hommes s'appuient sur leur patron On menace le client d'un puissant du monde Tant que mon Seigneur Un tel a la tête sur les épaules Répond-il Tu ne peux rien contre moi Et nous ne saurions nous dire Avec bien plus de force et d'assurance Tant que notre chef est vivant Tu ne peux rien contre nous Notre protecteur en effet Est aussi notre chef D'ailleurs Ceux qui s'appuient sur un patron ordinaire Ne sont que ses clients Nous sommes nous les membres De notre protecteur Qu'il continue à nous communiquer la vie Personne ne saurait nous arracher à lui Quels que soient les maux Que nous ayons à souffrir dans ce monde Car tout ce qui passe n'est rien Et nous parviendrons à des biens Qui ne passeront pas Nous y parviendrons par la souffrance Et une fois que nous y serons Qui nous en privera ? On ferme les portes de Jérusalem On y place même des verrous Et on peut dire à cette cité Loue le Seigneur Jérusalem Ô Sion, loue ton Dieu Il a fermi les verrous de tes portes Il bénit tes enfants Dans ton enceinte Et il a placé la paix sur tes remparts Or, quand les portes sont closes Et les verrous fermés Aucun ami ne sort Il n'entre aucun ennemi C'est donc là que nous jouirons D'une tranquillité véritable et assurée Pourvu qu'ici Nous n'abandonnions pas la vérité Sous-titrage Société Radio-Canada